Que la paix soit sur vous les amis, bonsoir à tous. Il y a un certain quelqu'un qui m'a prodigieusement énervée tout à l'heure, il se reconnaîtra. Mais ça ne m'empêche pas de penser à vous et à vous faire un petit podcast. Je voudrais parler des rêves éveillés, un sujet qui, vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, me tient à cœur, et que j'ai beaucoup étudié, et de ses rapports avec l'épidémie. Donc, les rêves éveillés, on en fait tous naturellement, de façon plus ou moins consciente. Parfois, il y en a qui font beaucoup de rêves éveillés et ils s'en rendent compte, et d'autres les font de façon plus à l'arrière-plan de leur esprit et donc ne s'en rendent pas forcément compte. Mais on fait tous des rêves éveillés de la même façon qu'on fait tous des rêves endormis. C'est-à-dire qu'on imagine des choses, on se projette dans un futur, ou dans un monde parallèle, et on imagine des trucs. Là, récemment, avec une amie avec qui je fais très régulièrement des rêves éveillés, et bien on a continué à faire des rêves éveillés, et après les réveillés, je me suis dit, c'est marrant, ni chez elle, ni chez moi, le virus n'apparaissait. En fait, moi, si, il apparaissait au sens où il y avait un bâtiment qui était fermé à cause du coronavirus, et où je rentrais en douce. Mais il n'y avait pas de malade, ni de maladie dans le rêve. Dans son rêve à elle, il n'en était absolument pas question non plus. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas connecté à l'actualité, ou qu'on ne sait pas ce qui se passe, c'est pas ça. C'est qu'on a des imaginaires forts, comme on peut avoir des systèmes immunitaires forts, et il y en a d'autres qui ont des systèmes immunitaires plus faibles, et des imaginaires plus faibles. Qu'est-ce que j'entends par là ? Un système immunitaire fort, il est capable de se défendre, et de maintenir l'organisme dans son équilibre, malgré des tentatives d'agression extérieure, de virus, etc. Et un système immunitaire faible, il va laisser rentrer l'ennemi. L'imaginaire, c'est pareil. Quand on se laisse parasiter la tête, et s'il rêve par des scénarios catastrophes venus de l'extérieur, et qu'on n'a pas choisis, on va dire, auxquels on ne croit peut-être pas rationnellement, mais on se laisse quand même envahir par ces scénarios-là, et bien ça prouve qu'on a un imaginaire trop faible. On ne l'a pas suffisamment développé, et donc il n'est pas immunisé contre les agressions extérieures. Tous ceux qui se font des films catastrophes sur le fait qu'ils vont tomber malades, sont, à mon avis, dans ce cas. Là, ils ont un imaginaire faible, et ils se laissent totalement parasités par la propagande. Ils sont aussi mal informés, bien sûr, ça va ensemble. Autrement dit, quand on est un mouton, qu'on gobe tout ce que nous disent les médias et le gouvernement, et bien on se retrouve victimisés. Alors, on peut se faire des scénarios catastrophes, et avoir un imaginaire fort. En fait, tout dépend du scénario. C'est-à-dire, si le scénario est ancré dans le réel, d'une certaine façon, et dans son propre imaginaire personnel, là, il peut être fort. Mais quand le scénario vient de l'extérieur, c'est un signe qu'on a un imaginaire faible. Donc on peut faire une comparaison, une métaphore, un parallèle entre système immunitaire et système onirique. Et donc là, je vous encourage, en ces temps de crise, à renforcer votre système immunitaire onirique, en faisant des rêves éveillés qui se terminent très très bien. C'est ma méthode à moi. Tous les rêves éveillés que je fais, ou que je fais faire, se terminent très très bien. C'est la condition numéro 1. Il faut que le rêve se termine bien. S'il se termine mal, il n'est pas fini. Si ça ne se finit pas bien, c'est pas fini. C'est ça la règle de base. Et comment on fait ? Moi, je vous explique ma méthode qui est très simple. Vous prenez un point de départ, vous faites ça à deux. Donc, vous proposez à l'autre un point de départ. Le point de départ, ça peut être une couleur, un objet, un animal, des lettres. Et à partir de ce point de départ, l'autre se met à rêver à haute voix, à imaginer n'importe quoi. Et vous l'aidez à rêver, en le faisant répéter les questions suivantes. Pourquoi est-ce que tout est possible ? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien ? Pourquoi est-ce que nous passons à l'action et prenons les choses en main ? Très importante, cette question-là. Très importante. Et ensuite, pourquoi est-ce que nous prenons la maîtrise et la responsabilité de notre vie ? Bon, il y a d'autres questions possibles. Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à monter au niveau supérieur, par exemple ? Une question utile aussi. Donc, vous le faites répéter cette question trois fois. Quand il a répété chaque question trois fois, vous lui donnez le point de départ où vous l'avez donné avant, et là, il commence son rêve. Et s'il bloque, vous l'aidez en lui faisant répéter pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien, etc. Des questions qui l'aident à avancer dans son rêve, jusqu'à ce qu'il le termine de façon heureuse. Et après, vous échangez. Et ça, franchement, échanger comme ça des rêves, moi, je le fais. Je le fais depuis maintenant presque deux ans. Même un an. Ben oui. Ça fait même, peut-être même un peu plus, je ne sais plus. Bon, enfin, ça fait à peu près deux ans, je pense. Et ça a changé ma vie. C'est-à-dire que quand vous passez à l'action de façon positive dans vos rêves et que vous avez des bons résultats, vous programmez votre subconscient pour qu'il se passe la même chose au niveau le plus concret. C'est-à-dire qu'en fait, vous entrez dans un nouveau monde imaginaire qui va vous permettre d'entrer dans un nouveau monde au niveau réel. Pas le niveau mondial, j'espère. Enfin, de toute façon, si, on va tous y rentrer. Mais le fait d'avoir imaginé quelque chose de bien, où vous étiez actif, et c'est parce que vous passiez à l'action que ça a donné de bons résultats, eh bien ça, c'est vraiment la graine du succès. Même si le scénario est totalement invraisemblable. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis pour un prochain podcast. et je vous dis à bientôt et d'avoir dé triparti, c'est bon. Merci.